bonjour et encore bienvenue sur Compte Master IT comme vous le savez ce portail est là pour vous former et aujourd'hui je vais parler spécialement pour certains étudiants qui n'ont pas suivi ce cours avec moi à l'université lumière là maintenant je vais juste faire un bref rappel on va parler du tableau 2 par 2 dans le cas d'une étude de groupe en revient une étude de couronne c'est quoi le tableau 2 par 2 ? Retourons rapidement dans le sujet le tableau 2 par 2 c'est un tableau qui est divisé en deux ou en quatre parties c'est à dire il y a en colonne vous avez les cas les cas et les non cas les gens qui sont malades les gens qui ne sont pas malades en colonne et en ligne vous avez ou encore avant vous avez les gens qui sont exposés et les gens qui ne sont pas exposés le problème dans ce genre d'étude c'est que il faut pouvoir rechercher les gens qui sont exposés et l'exposition lorsque la population c'est une population fermée ou lorsque vous avez une échantillon c'est facile c'est facile d'avoir de suivre ses goûts pendant un temps bien d'une termine mais lorsque c'est pas le cas ce n'est pas le cas vous êtes dans la communauté et vous êtes dans un village vous êtes où la population est ouverte vous allez devoir définir la population exposée pour ce faire vous allez devoir vous rendre sur le terrain avec un questionnaire et dans ce questionnaire il va y avoir une question fondamentale la question c'est est-ce que vous aviez été en contact avec ou est-ce que vous n'avez pas été en contact avec cette question même quand c'est une question que les gens vont vous répondre de manière subjective mais c'est une question qui va faire une décantation dans deux gouttes de personnes puisque les personnes qui ont été en contact seront considérées comme des personnes qui ont été exposées et les personnes qui n'ont pas été en contact vont être considérées comme des personnes qui n'ont pas été exposées cela veut dire quoi cela veut dire de votre échantillon d'études vous allez sur le terrain vous allez poser des questions et c'est à partir de cette question là est-ce que vous avez été en contact est-ce que vous n'avez pas été en contact vous allez pouvoir décanter la population exposée la population de l'exposé maintenant ce n'est pas tout pour ceux que en dehors de ça cela va dépendre de la maladie cela va dépendre de la pathologie de l'infection aux étés de cette pathologie et vous pas voir il ya des partenaires que vous n'avez pas besoin d'être en contact prenons par exemple la malaria la malaria comme vous le savez il y à l'anophèle l'anophèle qui a besoin environ entre 200 m jusqu'à 500 m pour faire le relais et transporter la maladie cela veut dire quoi cela veut dire que vous aurez dans le cadre de la malaria vous avez besoin d'une superficie il faut délimiter ça de manière géographique pour dire voilà la population qui est potentiellement à risque d'être piqué par eu par la moustique à l'anophèle ça veut dire quoi à partir de ce moment vous allez pouvoir dire voici la population qui est directement à risque parce que vous savez dans les 200 m c'est c'est plus facile pour pour l'anophèle dans les 200 premiers mètres maintenant à au delà de 200 m cela devient plus compliqué il va y avoir un relais maintenant si vous allez faire votre étude il valait bien de préciser que vous avez considéré l'agence exposé dans un rayon de 200 m soit des gens qui sont exposés dans un rayon de 200 m et ceux qui sont en dehors de 200 m vous allez les considérer comme des personnes qui ne sont pas directement exposés ou encore qui ne sont pas exposés cela va dépendre de la méthodologie que vous avez utilisé mais c'est juste pour vous dire que ça fait deux exemples que je viens de donner là la première c'est facile vous avez un échatillon c'est simple et dans l'échatillon vous avez deux groupes de personnes vous allez facilement pouvoir poser cette question est-ce que vous avez été en contact la question est facile la maladie est facile c'est une question du contact ok mais maintenant lorsque c'est pas une question du contact c'est dans la population vous allez étudier la maladie le mode de transmission de la maladie alors je parle je vais parler pour pour la malaria mais maintenant à chaque pathologie vous allez devoir définir nos avantages de transition et comment les gens sont considérés comme exposés mais n'oubliez pas la plupart des maladies infectieuses que plus souvent sont dans son passé de manière directe et à dire avec de la communication d'une personne à personne cela veut dire quoi cette question fondamentale que je vais donner tout à l'heure est-ce que vous avez été en contact est-ce que vous n'avez pas été en contact va être crucial pour déterminer la population exposée et celle qui n'est pas encore il va y avoir d'autres facteurs environnementaux que vous allez prendre compte mais par contre avec cette question c'est facile de bâtir votre tableau du bord de l'enton dans le tableau du bord du le tableau du bord du comme vous voyez c'est un tableau qui a du jour quatre cellules quatre cellules avec les étiquettes de cellules pour les colonnes malades non malades pour les lignes exposées non exposées alors à pour les gens qui ont été exposés et qui sont malades petit b pour les gens qui ont été exposés mais qui ne sont pas malades petit c pour les gens qui n'ont pas été exposés mais qui sont quand même malades et petit d pour les gens qui n'ont pas été exposés et qui sont malades ce qui est logique maintenant rapidement je ne vais pas m'étendre dessus c'est facile et si vous faites a plus b a plus b va vous donner la population des personnes exposées a plus b représente la population des personnes exposées maintenant si vous considérez et l'autre c plus d c plus d maintenant va représenter la population des personnes la population des personnes non exposées alors ça fait deux groupes a plus b représente la population des personnes exposées et c plus d représente la population des personnes non exposées alors c'est pas difficile de vous dire que a plus c va représenter la population des personnes malades et b plus d va représenter la population des personnes normales cela veut dire voici un exemple qu'on a ici pour une maladie infectieuse alors on a dit que cette maladie infectieuse a frappé le village de dupiti à fonds libreté c'est en haïti bon je pense cette exemple la population du village a de 2400 habitants on a dit que et la population exposée est de 600 vous avez déjà vous avez déjà un tour pour vous bâtir votre tableau de bord et puisque vous avez la population totale vous avez la population exposée et on demande à l'épidémiologiste de calculer le risque d'attraper la maladie sachant que le centre de santé a déjà enregistré 122 cas et parmi ces 120 du cas et vous avez 80 qui ont été exposés c'est à dire dans cet exemple vous avez tous les données pour bâtir votre table et ce qui convient de retenir ici vous voyez que j'ai pas parlé d'échantillons dans ce cas et c'est juste pour expliquer le tableau de bord ok maintenant plus que on prend la population de cantine qui représente les 2400 vous avez 2400 ici et c'est facile vous allez mettre vos 600 personnes exposées ici d'un a plus b et automatiquement vous faites la différence entre 2400 et 600 cela va vous donner les 1800 qui représente la population des personnes non exposées c'est facile pour pouvoir idem avec vos 600 personnes vous savez déjà que il y a parmi 80 qui ont été exposées vous mettez les personnes qui ont été exposées ici et là maintenant vous allez faire la différence entre 600 et 80 cela va vous donner les 520 des personnes qui qui ne sont pas malades mais qui ont été quand même exposées cela veut dire vous avez pratiquement un bon nombre d'informations à partir de ça et une fois que vous savez que ces 122 cas qui sont déjà enregistrés ce sont des 122 cas qu'on a déjà enregistré c'est le total des cas et le total des cas on le met en bas et puisque vous avez le total de cas vous n'avez qu'à faire la différence entre les cas qui ont été exposés et le total de cas cela va vous donner le nombre de cas qui n'ont pas été exposés mais c'est simple le tableau est rempli pour vous trouver ce nombre c'est facile puisque vous avez 1800 ici vous faites là et dans la différence entre 42 et 1800 cela va vous donner ce nombre et ça c'est que tu vas vous donner le temps dans tous les cas le tableau doit être balancé ça va dire c'est à dire vous voyez ici et 122 plus 2000 cela doit donner 2400 de même que 600 plus 800 cela donne 2400 mais si vous faites erreur dans l'une de ces cellules vous allez rater le tableau de pardon pourquoi vous allez rater le tableau de pardon parce que normalement dans une étude de couronne vous allez calculer le risque chez les personnes exposées et le risque chez les personnes exposées n'oubliez pas qu'on a donc on a demandé dans ce exemple de calculer le risque de calculer la maladie maintenant il faut pouvoir décanter et dire voilà le risque chez les personnes exposées et le risque chez les personnes non exposées comment calculons le risque le risque est calculer le risque chez les personnes exposées est égal à petit a exposé et malade sur la population exposée petit a sur la population exposée cela veut dire a sur a plus b petit a ce qui représente ici 420 sur la population exposée sur 600 ok comme on a calculé le risque sur les personnes non exposées on va avoir petit c sur la population non exposée petit c sur la population non exposée cela induit à quoi voilà on a l'aurice les personnes exposées qui donnent quatre vingt-six cents et d'un 0.13 et le risque c'est les personnes non exposées qui ont été donnant quand deux semaines 800 0.02 c'est facile maintenant de dire à la population que et les personnes qui ont été exposées sur le médecin en pourcentage au présent 13% et ceux qui n'ont pas été exposées aux présentes le problème c'est que c'est pas un pourcentage cela devient un peu difficile mais il faut dire quand même le risque si vous avez été en contact avec une personne le risque pour vous d'agraper cette maladie est de 13% à dire sur chaque 100 personnes qui a qui on a été en contact et ces personnes là sur chaque 100 personnes il y a environ 13% de risque mais cela représente également ce qu'on appelle le taux d'attaque lors d'une maladie émergente je ne veux pas parler ici du taux d'attaque mais c'est la même formule pour calculer le taux d'attaque mais dans le cadre du taux d'attaque il faut impérativement considérer le temps parce que ce 13% va être doublé dans les minutes qui viennent il faut dire ce taux d'attaque pour aujourd'hui on met à 4 d'avant-midi mais à 6 heures du matin voici le taux d'attaque et ceci c'est la même formule ce 13% va être proposé pour aujourd'hui et demain ce nombre va augmenter cela veut dire quoi cela veut dire que et lorsque vous avez vous avez le risque le risque les personnes exposées et le risque chez les personnes exposées c'est facile de calculer le risque relatif le risque relatif qui est le rapport de l'exposé sur non exposé exposé sur l'exposé ce qui donne un nombre de 6.5 sur le nombre de supposés c'est le nombre de fois de plus alors cela veut dire quoi les gens qui ont été exposés en 6.5 fois plus du risque d'attraper la maladie que ceux qui n'ont pas été exposés la vie d'abord vous dites à la population que si vous avez été en contact vous avez environ 13% de chance de calculer d'attraper la maladie si vous n'avez pas été en contact vous avez environ 2% de chance d'attraper la maladie dans l'ensemble les gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui a été malade ces gens cela ont 6.5 fois plus du risque d'attraper cette maladie c'est simple je ne vais pas continuer aujourd'hui parce que c'est il y a beaucoup de choses que je pourrais ajouter mais c'est juste une parenthèse que j'ai fait pour certains étudiants qui n'ont pas été présents lors du cours il y a des taux d'attaque que je pourrais élaborer dessus mais c'était pas l'objectif d'aujourd'hui c'est juste pour vous montrer comment remplir ce tabou de bord si vous faites erreur lorsque vous allez mettre les populations à savoir soit l'échantillon la population que vous avez ici lors de la population exposée la population exposée si vous faites erreur et si vous n'arrive pas à identifier lorsqu'on vous parle des gens qui ont été malades la différence qu'il ya vous allez perdre ce tableau et lorsque vous perdez ce tableau tout ce que vous allez calculer en bas va être du pupille du chat sur ce je vous dis bonne chance pour l'évaluation je pense que vous allez bien merci à plus